Cette petite vidéo va vous montrer, cette fois-ci, comment laisser un commentaire dans VoiceWay. Le premier réflexe, bien entendu, se connecter. Ensuite apparaît automatiquement les files, les documents qui ont été déposés par le professeur ou par d'autres élèves, ou par vous-même. Imaginons que je cherche à commenter l'un des documents qui ont été mis pour moi. Il suffit d'abord, bien entendu, de cliquer dessus. Je vais faire un truc très simple à partir d'une image existante. Je clique simplement sur le fil et le fil apparaît. On voit que des commentaires ont déjà été laissés par M. Saintin. Il a laissé un texte qui dit que c'est très dangereux. Il a laissé un commentaire vocal. Vous êtes prêts ? Attendez, je vais vous mettre. Le commentaire ici est audible. Je vais interrompre. Il a également laissé un commentaire vidéo avec sa tête. Donc tout ça, comment a-t-il fait ? Très simple. Je vais recommencer pour vous en cliquant tout simplement sur la petite bulle en bas, qui ressemble à une bulle pour me dessiner. Et je peux laisser une, deux, trois sortes de commentaires ou encore les charger moi-même avec un fichier que j'ai déjà sur mon ordinateur. Pour laisser un texte, on clique sur texte, on tape sur texte et on envoie. Il apparaît à la suite. Pour enregistrer du son, on clique à nouveau sur la bulle, on clique sur le micro et le compte à rebours se lance à partir de quoi ? Une fois que c'est parti, vous voyez qu'ici le compteur indique que ça enregistre. Je peux faire plusieurs essais. Si par exemple, je ne suis pas satisfait de mon premier essai, je peux l'annuler et recommencer. C'est l'avantage. Pourquoi c'est avantageux ? Parce que vous allez voir que si je laisse un commentaire, un commentaire, un commentaire, un commentaire et que je l'enregistre, il est automatiquement. Voilà. On peut diffuser pour voir s'il me plaît. Si ça me plaît, je l'enregistre et je le garde. Même principe pour la vidéo. C'est très simple. Vous cliquez ici. La webcam, si vous en avez une, se lance. Vous pouvez la grandir si ça vous amuse. Et vous pouvez commencer votre vidéo. Sachez que d'ailleurs, dans les fils, vous pouvez aussi utiliser le stylo tout en parlant ou tout en enregistrant du son. Par exemple, ici, je pourrais nous dire calculer l'angle, calculer les forces, ce qui fait que cette moto tient malgré tout avec un léger glissement des freins. Donc là, tout ça est possible. Il suffit de l'utiliser. Voilà. Là, ça va charger sur le serveur. Je peux le charger. La taille de la fenêtre du départ pourra être remodifiée. Mais on verra en même temps. On verra ce que j'ai fait en même temps. C'est un petit peu comme si on commentait. C'est comme si on commentait en direct, en classe, au TBI, quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide et que si ça n'a pas le cas, utiliser la pause. Parce qu'il suffit parfois d'un peu de temps pour essayer une par une toutes les opérations. Ajouter le principal, bien sûr, qui est le upload. Alors là, je peux choisir ce que je veux. Si j'ai une vidéo que j'ai faite par ailleurs, je peux la charger. Par exemple, si j'ai quelques vidéos que j'ai faites, je peux les mettre directement. Je sais où elles sont. Elles sont dans mon PC ou dans mon téléchargement. Bref, je vais ajouter l'aide. Et là, ça va la charger exactement comme un commentaire, sans passer par toute la procédure en direct. Mais c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez très bien aussi faire quelque chose sur votre téléphone, comme son, de la vidéo, récupérer le fichier, le mettre dans votre ordre et le charger directement. Dans Western, ça apparaissera exactement pareil. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vais faire surtout une belle contribution pour la vidéo. Je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Quelle grosse nouille. J'étais en train d'insulter un collègue qui n'avait pas compris comment faire pour faire un truc très, très simple. Voilà, j'arrête le partage et je vous attend à très bientôt.